Gloire à Dieu, je souhaite la bienvenue à chacun à cette dernière session de notre conférence des ministres, des professionnels et des ouvriers. Je remercie Dieu pour le thème que nous avons, dépasser les limites, le vendredi hier, lundi et aujourd'hui, mardi, nous parlons de monter plus haut, servir plus haut. Et comme nous venons pour tout conclure aujourd'hui, nous parlons de repousser les limites, dépasser, élargir, repousser les limites, élargir les limites du ministère dans ta vie, dans ton église, dans ton ministère, seront élargis au nom de Jésus. Père, nous venons devant toi, nous venons Seigneur dans ta présence et nous prions que rien, que personne entre nous et toi, au nom de Jésus. Nous prions que la parole vienne de ton trône et coule dans chaque cœur et tu nous élèveras à la terre plus haute, au nom de Jésus. Seigneur, où amour, joie et la lumière et la paix et la puissance abondent, Seigneur, élèves-nous de sorte que lorsque nous allons toucher des vies, transformer des vies, et quand nous allons avancer, à lancer le champ, que nous soyons productifs et profitables au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé, au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, nous parlons d'élargir les limites des exploits évangéliques et de l'évangélisation de puissance. Il y a l'évangélisation normale, il y a l'évangélisation, l'évangélisation personnelle. Il y a l'évangélisation, il y a l'évangélisation organisée par l'église et un à un, nous pressions des gens par l'évangélisation personnelle. Mais il y a quelque chose que nous appelons l'évangélisation de puissance. Ce que vous verrez dans les actes des apôtres, c'est l'évangélisation de puissance. Voyons le chapitre 2, l'évangélisation de puissance. Comme l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples et ils parlaient en langue, ils ont dit, les gens sont venus et ont dit, c'est quoi ça ? Et Pierre se leva et avec la puissance et l'anxion qu'il a reçu, il a déclaré la parole. Trois mille âmes sont venues au Seigneur. Chapitre 3, nous avons le chapitre 3 qui dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève, je te dis, lève-toi et marche. Et l'homme se leva et marcha. Et les gens regardaient Pierre comme si quelque chose qu'on n'a jamais rêvé. Un israélite, un fils du pays, l'un d'entre nous, oh, nous comprenons Christ, le Messie, nous comprenons Christ qui est venu du ciel. Et ces choses prodigieuses ont eu lieu. Mais l'un d'entre nous, Pierre, un homme marié, un apôtre marié et un ministre de l'Évangile et on nous dit, après cela, à cause du message, il a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Le résultat, nous avons 5000, acte 4, venant au Seigneur et c'est la puissance, l'évangélisation de puissance. Et comme nous venons au chapitre 5, on vous a dit, on vous a averti, non seulement averti, on les a menacés de ne plus prêcher en ce nom. Maintenant, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. C'est l'évangélisation de puissance. Chapitre 8, Philippe descendait en Samarie et il prêcha la parole de Dieu à ces gens, le prêcha Christ. Et toute la ville est venue au Seigneur parce qu'ils ont vu la guérison et ils ont vu ces gens-là qui étaient délivrés. Ça, c'est l'évangélisation de puissance. Et nous voici au chapitre 9. Donc, quand ça a été ressuscité des morts, alors il n'y est. Prends-t-on l'image. Quand les gens ont vu le miracle qui a eu lieu, ils ont dit que toute la ville est venue au Seigneur. Ce que je veux dire, quand vous regardez les actes des apôtres, ce n'est pas seulement l'évangélisation normale, c'est vrai. L'évangélisation personnelle. Ils étaient dispersés à l'aide de lui en lui prêchant la bonne ouverte. Cependant, ce qui a réellement bouleversé le monde, ce qui a vraiment pénétré toutes les nations et au-delà de cette nation, c'est l'évangélisation de puissance. Ainsi donc, quand nous parlons des exploits évangéliques et nous parlons de l'évangélisation de puissance, ce que le Seigneur a fait à travers eux, il le fera à travers toi. Je l'ai dit, il le fera à travers toi. Et avec l'évangélisation de puissance, nous allons atteindre partout et grande sera la moisson des armes à notre temps. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Ça, c'est la prophétie. Et la prophétie vient du Seigneur Jésus-Christ. Et si la prophétie donnée par Esaïe a été accomplie, si la prophétie donnée par Jérémie, c'est Ézéchiel. Si ses promesses et ses prophéties ont été accomplies, Jésus-Christ, le plus grand, Jésus le plus élevé, Jésus le fils de Dieu même, il nous donne la prophétie ici. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier, sera prêchée dans le monde entier. Jésus savait que la radio viendra. Il est le fils de Dieu. Il est omniscient. Il a toute la connaissance. Il n'avait pas de télévision, mais il savait qu'avant que la télé ne vienne, que la télévision viendra. Il n'y avait pas d'internet, les médias sociaux pour envoyer le message partout dans le monde. Mais il savait, parce qu'il est celui qui est l'accomplissement et la plénitude de la révélation. Et il dit, cette bonne nouvelle, le même évangile qu'il a mené, le même évangile qu'il a prêché, le même évangile qu'il a affirmé, qu'il a dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Rappelez-vous, ça c'est la prophétie. Rappelez-vous, cela vient de Christ. Et il dit, l'évangile sera proclamé, sera prêché dans toutes les nations. Alors, viendra la fin. Je crois que c'est le moment pour les exploits évangéliques et de l'évangélisation de puissance. Romain 10, lisons le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi. Il nous faut la foi pour être sauvé, ça vient par la parole. La foi, l'armée de la foi pour être délivrée, elle vient de l'écoute. L'armée de la foi, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui vient et nous recevons par la foi, le salut du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 18. Verset 18. Mais je dis, n'a-t-il pas entendu? Au contraire. Certainement, le voit aller par toute la terre et le parole jusqu'aux extrémités du monde. Si en ce temps, sans radio, sans télévision, sans internet, sans médias sociaux, la parole du salut, la parole est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, quand la possibilité ou les possibilités sont plus grandes qu'elles étaient dans le monde, l'avion aujourd'hui, les véhicules sont là aujourd'hui, les médias sociaux aujourd'hui, tous les outils qui peuvent nous conduire et envoyer la parole dans le monde entier, tout est disponible aujourd'hui. Si ils ont fait ce qu'ils ont fait en leur temps, et ils ont répandu la foi, ils ont prêché la foi, et plusieurs sont venus au Seigneur. Et leurs paroles et leurs messages sont allés aux extrémités du monde. Et aujourd'hui, quelque chose d'explosif est sur le point d'arriver. À travers toi, à travers moi, et à travers nous tous, le Seigneur va élargir toutes les limites que nous nous sommes fixées nous-mêmes, et les limites que les autres ont fixées, et les limites que le monde s'est fixées. Ne venez pas ici, la religion de ce lieu-là, n'est pas la chrétienté, ne venez pas, ne venez pas ici, parce qu'ici, nous ne reconnaissons pas Christ Jésus, nous reconnaissons et il mentionne la personnalité nationale, mais, malgré cela, et en dépit de cela, la prophétie de Christ, en notre temps, sera accomplie au nom de Jésus. Élargir les limites des espoirs évangéliques et de l'évangélisation de puissance. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la prédiction et la prophétie d'une plus grande expansion jusqu'à la fin. Deuxième point, la prière est la puissance pour de plus grands exploits dans l'évangélisation. Vous voyez, cette prière qui suit la prophétie et la prédiction. Vous voyez, cette puissance qui suit la prédiction et la prophétie. Quand nous prions, nous devons prier selon la prédiction, selon la prophétie. Et nous devons dire, « Comme David, Seigneur, c'est ce que tu as dit. Fais comme tu as dit. Comme Paul, l'apôtre, je crois qu'il en sera comme il m'a été dit. » Nous suspendons nos prières. Nous accrochons nos prières à la prédiction et à la prophétie. Il a dit, « L'évangile sera prêché dans le monde entier, dans toutes les nations. » Et quand nous venons prier, nous prions selon cette révélation, la prière et la puissance pour de plus grands exploits dans l'évangélisation. Et troisième point, le prix. Tout ce que nous faisons, tout profit que nous faisons et tout progrès que nous avons, il y a toujours un prix à payer. Si quelqu'un ne veut pas payer le prix, toutes les possibilités qui sont là et toutes les prophéties sont là et l'appel à proclamer l'évangile. Et tout est là. Mais nous croisons nos mains. Oh, c'est grand. Oh, Dieu le fera. Et Dieu va accomplir sa parole. Il a accompli sa parole par ceux qui se lèvent. Et ils disent, « Oh, Dieu a dit, ceci va arriver. » Nous croyons que ceci va arriver. Ainsi donc, nous sommes disposés à payer le prix. Le prix de la proclamation. Le prix de la pénétration dans chaque nation. Nous sommes disposés à payer le prix. Donc, troisième point, le prix de la proclamation avec de plus grands efforts. Après, le revêtement de puissance. Premier point maintenant. Premier point, c'est la prédiction et la prophétie d'une plus grande expansion jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Luc 24, 47. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ce temps-là, l'évangile a été prononcé, proclamé en Israël, en Juda, à Jérusalem. Parmi seulement ces gens-là. Mais maintenant, la prédiction, la prophétie est cette même parole. Que les gens de Jérusalem ont entendu et les apôtres allaient commencer à Jérusalem et seraient prêchés en son nom parmi toutes les nations. En Romains 16, verset 25. En Romains 16, 25. A celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Verset 26. Verset 26, 25. Par les écrits des prophètes, par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations. Porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, quand l'évangile est proclamé dans toutes les nations. C'est pour que chacun puisse dire, ah ça c'est moi, ça c'est pour moi, Christ est mort pour moi. Et le mystère que les gens n'ont pas encore entendu pendant ces siècles et millénaires, maintenant nous entendons et cela nous appartient. Ils auront l'obéissance de la foi. Il y a trois éléments dans ce premier point. Premièrement, c'est l'aggravation de la situation du monde. Deuxièmement, c'est la consécration grandissante de ses ouvriers. Troisièmement, c'est la merveilleuse confirmation de sa parole. Comme on voit la prophétie, la prophétie c'est de deux côtés, de tel côté. Il y a l'aggravation de la situation du monde. De l'autre côté, il y a la consécration croissante de ses ouvriers. Et ensuite, pour tout couronner, il y a la merveilleuse confirmation de sa parole. Voyons le premier élément. C'est l'aggravation de la situation du monde. Le Seigneur nous avait dit d'avance, vous n'allez pas dire, bon, les choses sont mauvaises. Vraiment, les choses sont terribles. Vraiment, l'état, la corruption du monde. Vraiment, personne ne peut imaginer que ceci va arriver. Il n'y a pas d'imagination. Christ l'a déjà dit. Et d'aider au milieu de toutes ces corruptions. Au milieu de ces conditions d'aggravation, nous allons prêcher la parole. Matthieu 24, 11 Plusieurs faux prophètes se lèveront et se diront plusieurs. Malgré tout cela, nous allons lever et prêcher l'évangile. Verset 12 Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Malgré cela, la prophétie et la prédiction, c'est que, même si nous savons que l'iniquité se sera accrue, que l'amour du plus grand homme va se refroidir. Cependant, voici ce que nous devons faire. Verset 13 Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin, gloire à Dieu, la corruption ou pas la corruption, il y a des gens qui vont persévérer jusqu'à la fin. Et j'ai décidé que je ferai partie d'eux. Et qu'est-ce que toi tu as décidé? La corruption dans le monde, l'aggravation de la situation du monde. Cependant, Jésus a dit, tout le monde ne va pas fléchir aux idoles. Tout le monde ne va pas être emballé par le monde. Tout le monde ne sera pas noyé dans la merde, la corruption du monde. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Verset 14 Cette bonne nouvelle Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 1 2 Timothée L'aggravation de la situation du monde Et c'est ce monde que nous sommes appelés à prêcher la parole. Et ne pas regarder la condition Regardons le capitaine de notre salut Et celui qui nous a prédit, proclamé, prophétisé Que ce que nous allons faire En 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles Vous voyez le verset 2 Car les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron, routin, blaffermateur, rebelles à leurs parents Ingrats et religieux Verset 3 Et insensibles Des lois Nous ne parlons même pas de l'affection spirituelle Ici Nous ne parlons même pas de la consécration Ici Nous ne parlons même pas De l'issue naturelle qui vient du ciel Ou du type d'affection Même l'affection naturelle D'enfant aux parents Parents aux enfants L'affection naturelle Dans les relations que nous avons Il dit même cela Va disparaître Et l'affection va s'effondrer dans la société Insensibles Des loyers Calomniateurs Intempérants Cruels Ennemis Des gens De bien Verset 4 Verset 4 Des traîtres Emportés Enflés d'orgueil Aima le plaisir Plus que Dieu Alors vous dites Oh ces gens-là Ils sont païens Ils ne vont pas à l'église Voyez le verset 4 Verset 4 Verset 5 Et l'apparence de la piété Les gens religieux Ceux-là En griffes Qui disent Qu'ils sont chrétiens Et cependant Ils ont l'apparence De la piété Mais reniant Ceux qui en font la force Éloigne-toi De ces hommes-là Voyez le verset 13 Verset 13 Mais les hommes méchants Et imposteurs Avanceront toujours plus Dans le mal Égarant les autres Et égarer eux-mêmes Qu'est-ce que je dois faire Quand les gens Qui sont pécheurs Sont plus pécheurs Quand les gens Qui sont rebelles Contre le standard De la parole de Dieu Lorsqu'ils augmentent A chaque niveau Partout Quand les gens Qui ont Leur pensée Toutes Toutes Sous-saisées Et capturées Par le diable Et ils Démontrent cela Partout Et dans chaque nation Et on Des Les hommes Méchants Et imposteurs Avanceront toujours Plus dans le mal Égarant les autres Égarant eux-mêmes Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut sauver ma tête Qu'est-ce que je dois faire Est-ce qu'il faut préserver Ce que j'ai Qu'est-ce que je dois faire Oh La plupart des gens Vont penser Oh si le monde Est en train de s'empirer La meilleure chose A faire C'est que si je veux Aller au ciel Quand Christ viendra Il faut que j'aille M'enfermer Quelque part Je ne verrai pas le mal Je ne vais pas écouter le mal Je ne serai pas influencé Par le mal Ce n'est pas Le fait de s'enfermer Qui te préserve du mal C'est la grâce de Dieu Qui te donne Qui te préserve du mal Ce n'est pas Se cacher quelque part Se réfugier quelque part Oh Vous savez Le monde est terrible Oh Ils vont de mal En pire De pire Au pire Alors si je dois Aller à l'enlèvement Je pense que Je sais ce qu'il faut faire Je ne vais plus Dans l'industrie Dans la rue Je ne rentre pas Dans le bus Je ne vais plus Prendre le train Je me cache quelque part Et Je serai Dans une dévotion constante Et je serai Dans la prière constante Afin que je ne paie Et ne vois pas le mal Ça ne sauve pas Vous voyez Le verset suivant Le verset suivant Dis Toi Demeure Dans l'évangélisation Demeure Persévère Les choses s'empirent De pire en pire Mais dans la puissance du Seigneur Dans l'esprit du Seigneur Toi Demeure Persévère Est-ce que tu es prédicateur ? Continue Est-ce que tu es évangéliste ? Continue Est-ce que tu es un chrétien Engagé au Seigneur ? Quand les conditions s'empirent Davantage Pas de crainte dans ton cœur Pas de timidité dans ton cœur Il ne t'a pas donné L'esprit de crainte Mais l'esprit de puissance L'esprit de cœur ferme L'esprit d'amour Et ne permet donc pas Aux méchants Qui avancent Prendre la plateforme Prendre le contrôle Et qu'ils prennent le monde entier Pour eux-mêmes Est-ce qu'ils sont courageux Pour faire le mal ? Je serai courageux Pour faire le bien Est-ce qu'ils sont courageux Pour exalter Satan Et le péché ? Moi je serai courageux Pour exalter le sauveur Et je serai courageux Pour dire Christ est le seul chemin Et le seul sauveur Et tu ne permets pas A ces gens-là Qui sont en train De s'empiler Dans leur mal De te fermer la bouche De te maintenir par terre Et de t'amener à te cacher Quelque part Dans la chambre Et dis Mais toi demeure Dans les choses Que tu as apprises Et reconnais certaines Sachant de qui Tu les as apprises Deuxième élément Maintenant La consécration Grandissante De ces ouvriers Nous sommes ces ouvriers Et quand les gens Du monde Quand ils pensent Qu'ils peuvent avoir Plus d'autorité Sur nous Que Christ Notre sauveur Christ Notre commandant Et Christ Le capitaine De notre salut Quand ils pensent Qu'ils peuvent Produire le mal Afin Que nos pensées Soient tournées Vers eux Et alors Ils vont penser Ou quelque soit Ce que le monde Ne nous permet pas De faire Nous ne pouvons pas faire Nous allons leur montrer Qu'ils sont menteurs Voyons Actes des apôtres Au chapitre 5 Je vous lis Le verset 28 Actes 28 Ne vous avons Nous pas Défendu Est-ce que vous Ne connaissez pas L'autorité De Jérusalem Est-ce que vous Ne connaissez pas Les autorités Du pays D'Israël Est-ce que vous Ne connaissez pas Que tout ce que Nous disons Ne va pas Être fait A Jérusalem Ne sera pas fait D'où venez-vous Est-ce que vous Ne savez pas Est-ce que vous Ne comprenez pas Que nous sommes L'autorité finale Dans le pays Ah on ne savait pas cela Je pensais que Dieu est l'autorité finale Je pensais que Christ Est l'autorité finale Je pensais Que la terre Est à l'éternel Et ceux qui habitent Appartiennent Au Seigneur C'est ça C'est ça qui est Dans mon coeur Je pensais Que Dieu Est le plus haut Ah je ne savais pas Que les pharisiens Étaient les plus Étaient le plus haut Je ne savais pas Que les sadduciens Étaient les plus hauts Je ne savais pas Que les religieux Étaient les plus hauts Ce que je savais C'est que Dieu Le roi du ciel Et le roi De la terre C'est celui-là Que je connaissais Qu'il est L'autorité finale Alors il lui répondit Nous ne vous avons Nous pas défendu Expressement D'enseigner En ce nom-là Et voici Vous avez rempli Jérusalem De votre enseignement Vous voyez Comprenez La doctrine de Christ Et Christ Est le seul chemin Le seul chemin Qui mène au salut Les traditions Ne sauvent pas Toutes ces Lois cérémonielles De l'Ancien Testament Que les pharisiens Embrassaient Et qu'ils Ils avaient Épousé Sans aucun divorce Aux lois cérémonielles C'est comme le bébé C'est leur épouse C'est leur mari Et ils protégeaient cela C'est la loi cérémonielles Ne savez-vous pas Que ceci est ceci Ils ont dit non Tout cela est aboli Christ Et Christ Seul Est le sauveur Et on dit Et vous avez rempli Jérusalem De votre enseignement Que Christ Est le seul sauvé Et vous voulez faire Retomber sur nous Le sang De ce Tom Si vous sentez coupable Pourquoi ne pas aller A Christ Qui ôte la culpabilité C'est vous qui avez dit Que son sang Retombe sur nous Et sur nos enfants Pourquoi vous vous plaignez Maintenant Que la prédication De Christ Amène les gens Qui prêchent A A A A vouloir faire Retomber le sang De ce homme Sur vous Si vous êtes convaincu Si vous êtes convaincu N'argumentez pas Si vous vous sentez coupable N'argumentez pas Si vous vous sentez coupable Ne dites pas Que c'est Pierre Ou le prédicateur Qui veut faire retomber Le sang Allez au calvaire Il est toujours disponible Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Voyez la réponse Des apôtres Verset 29 Pierre et les apôtres Répondirent Ils attendaient Pierre Pierre D'où viens-tu ? C'est lui qui avait Qui avait Je ne le connais pas Mais la puissance Est venue sur lui Un nouveau courage Une nouvelle autorité Et une nouvelle puissance La puissance viendra Sur ta vie Dans ce même lieu Où il était Si timide Et si craintif Et il a renié Je n'étais pas là Je ne fais pas partie D'aujourd'hui Si tu ne l'as pas Aujourd'hui Si il n'a pas eu Le vendredi Si il n'a pas eu Le malundi Aujourd'hui La puissance Cette puissance Viendra Sur toi Vous savez Pierre Si quelqu'un L'avait dit 15-14 jours Avant Il allait baisser la tête Et dire Oh je suis désolé Je suis désolé D'avoir apprécié la vérité Oh je suis désolé Je suis désolé D'avoir rempli Jérusalem De ton enseignement Oh je ne me rappelle pas Maintenant je sais Que vous êtes là Oh je sais Que comme Je ne vais plus jamais Dis désolé A quelqu'un Tous ces messagers Du diable Qui veut continuer Dans les traditions Qui ne peuvent pas Sauver Une âme Je ne vais jamais Dis désolé A un messager Du diable Je voulais que tu le dises Pour toi même Alors Pierre Pierre Plus de Peur Plus d'impotence Pierre Plus de regret Pierre Et les apôtres Répondirent Il faut Obéir à Dieu Plutôt Qu'aux Hommes Verset 30 Verset 30 Le Dieu de nos pères Pierre Qu'est-ce que tu fais Je prêche Où sont tes membres Voici les pharisiens Regardez la salle du Céan Où sont ceux-là A qui Tu veux qu'ils écoutent La même doctrine Dont t'accuses D'avoir rempli Jérusalem Vous sont ceux-là A qui tu veux Encore Dire Pour que S'ils n'ont pas Eu Premièrement Qu'ils l'entendent Les pharisiens Les sadduciens Ce sont les hommes D'autorité Les hommes de tradition Le Dieu de nos pères A ressuscité Jésus Que vous avez tué Vous savez ce qu'il en est Tu es en train De faire retomber Le sang De cet homme Sur nous Et dit Est-ce qu'ils vous ont dit cela Est-ce que Quelqu'un Vous Vous a raconté Ça par comérage Que c'est ce que nous prêchons D'accord Au-delà des comérage Au-delà De ce que les gens Vous ont rapporté En privé Que vous remplissez Jésus De votre enseignement Et il veut faire retomber Le sang Du messie Sur nous Et des Je vais vous le dire Directement maintenant Voici ce que nous avons Prêché là-bas Et voici ce que Vous nous accusez D'avoir fait Que vous avez tué En le pendant Au bois Verset 31 Et Dieu L'a élevé Par sa droite Comme prince Et Comme prince Et sauveur Pour donner à Israël La repentance Israël La nation d'alliance Et même Israël Les religieux Qui ne peuvent pas Connaître Dieu Sans la repentance Et Pour donner à Israël La repentance Et le pardon Des péchés Voyez le verset 32 Il dit Nous sommes témoins De ces choses Nous Nous sommes témoins De ces choses Nous n'avons pas honte Nous n'avons pas peur Nous sommes Vous cherchez des témoins Vous voulez Les emprisonner Vous voulez Les incarcérer Nous sommes Ces gens-là Remplis Jérusalem De l'enseignement De Christ C'est nous C'est nous Qui l'avons fait Et Aidez Il n'y a pas Un autre nom Qui a été donné Par lequel Quelqu'un peut être sauvé Sauf le nom De Jésus-Christ Cela vous irrite Cela vous offense Et vous dites Qui dit ça Qui dit ça C'est nous Nous sommes Les gens Si vous voulez Persécuter Nous voici Nous sommes Ces témoins Nous sommes témoins De ces choses Et de même Que le Saint-Esprit Que Dieu A donné A ceux Qui lui Obéissent Je prie Que ce type De courage Vienne A chacun Chacun De nous La puissance L'évangélisation De puissance Venant A chacun A chacun Ici Au nom De Jésus Est-ce Est-ce que c'était C'était Les apôtres Seuls Qui avaient Ce type De conviction Ce type De courage Ce type De consécration Voyons le chapitre 8 Verset 3 Chapitre 8 Sors De son côté Ravageait L'église Pénétrant Dans les maisons Il en arrachait Vous voyez Sur les ailes Du persécuteur Et si cet homme Sans la grâce Si cet homme Sans la foi En ce moment Peut de façon Stratégique Voulant détruire La chrétienté Voulant détruire Ceux Qui avaient La foi En Christ S'il a mis Des stratégies En plein Et il avait Les adresses De ces gens Dans sa main Et il entrait Sans permission S'il avait Cette audace S'il avait Ce courage D'entrer Dans chaque maison On en arrachait Hommes et femmes Et les faisait Jeter en prison Alors si les incroyants Ont Le courage Qu'est-ce que moi Je fais Pas de peur Si les incroyants Ont Les stratégies Et ils vont Dans chaque maison Qu'est-ce que je fais Ne faisant rien N'ayant aucune stratégie S'ils entrent Dans chaque maison Et ils prêchent Et ils prêchent Leur Je pense Que je dois Avoir Plus que Ceux qu'ils font N'est-ce pas Avec la grâce Tu dois Plus élever Que ces gens Avec la grâce Avec la foi Je dois Plus grand Plus élevé Que ceux Qui n'ont pas De foi Avec la prophétie Avec la prédiction Avec la puissance Je dois Aller plus loin Que ceux-là Qui travaillent Avec le cerveau Sans avoir La prédiction De la prophétie Ils entrent De ravage De sol A cause De la persécution Sans précédent De sol Allant Dans chaque maison Alors Ceux qui avaient été dispersés Allaient De lieu En lieu Qu'est-ce qu'ils faisaient En train De soigner Leur plaie Oh J'ai quitté Ma maison Ah Persécution Oh Je souffre Persécution Pleurant Persécution Oh Vraiment Ceux-là Méchant Et ils vont Commencer à prier Certaines personnes Dissent Au Seigneur J'ai besoin De la paix C'est quelqu'un Qui dérange Ma paix Qu'il meurt J'ai besoin De la joie J'ai besoin De la stabilité Et il ne peut pas rester Chez moi Je ne peux pas rester La maison Que j'ai bâtie Me voici Et il y a un homme Appelé ça Là-bas Et il m'a chassé Me voici Dieu Ne vois-tu pas Que je souffre D'accord Si tu Reconnais Que je souffre Tu l'homme Ah Quand tu pries De cette manière Comment est-ce que Tu pries Que Dieu Va tuer La personne Non Il a déjà écrit Et marqué Et qui doit écrire L'épître aux Romains Qui doit écrire L'épître aux 1er Et 2ème Corinthiens Qui va écrire L'épître aux Galates Qui va écrire L'épître aux Éphésiens Qui doit écrire L'épître aux Colossiens Il écrira Les Épitres Aux Thessaloniciens 1 et 2 Il écrira 1er et 2ème Timothée Il écrira Tite Il va révéler Les mystères Insondables Du royaume De Dieu Et les chrétiens Sont en train de prêter Tue-le 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 Qu'il meurt Qu'il meurt Qu'il meurt Ils ne mourront pas Dieu Va les convertir Dieu va les transformer Et la puissance De Dieu A se servir De Et ils feront Ce qu'ils doivent faire Mais Ceux qui avaient été dispersés Ne pleuraient pas Ils ne regrettaient pas Comment je suis même devenu chrétien Ils allaient de lui en lieu Annonçant la bonne nouvelle De la parole Je prie Que cela arrive encore La consécration Grandissante De sa ouvrière Troisième élément La merveilleuse confirmation De sa parole A Marc chapitre 16 Verset 15 Puis il a dit Allez par tout le monde Allez par tout le monde Toujours lisez la Bible correctement Quand il les a envoyés plus tôt Il dit n'allez pas C'est les païens Allez seulement Vers les tribus d'Israël Si vous attachez à cela C'est ce que nous avons entendu Il y a de cela Plusieurs années Quand il nous a donné l'instruction Et il nous a envoyé Deux à deux Et il devait donc témoigner Et donner la parole A ces gens-là Maintenant Il nous a donné quelque chose De plus élevé Qu'il leur avait donné précédemment Je vous pose la question Quand votre dénomination a commencé Quelle était la limite de vos sorties Telle tribu Telle langue Après 20 ans Qu'est-ce que Dieu vous a dit Rien de nouveau Alors nous sommes toujours Dans ce territoire local Maintenant Élargir le ministère Élargir les sorties Maintenant Il leur dit A ces mêmes personnes Il leur avait donné Le commandement original Et il dit maintenant Allez Dans tout le monde entier Et prêchez La bonne nouvelle A toute la création Vous comprenez La connaissance Parfois Varie D'année en année Si vous retournez Au même primaire Que vous avez fréquenté Quand vous étiez Au niveau du primaire Le curriculum a changé Si vous retournez Au même cours secondaire Que vous avez fréquenté Le programme a changé Si vous allez dans l'université Que vous avez fréquenté Il y a 20 ans Ou bien 30 ans De cela Retournez là-bas aujourd'hui Vous verrez que le département Le programme a changé Le programme de l'évangile N'a pas changé Les exigeants de Christ N'ont pas changé Parce qu'il est le même Hier, aujourd'hui Et éternellement Et Dieu a dit Je suis Dieu Et je ne change pas Et sa parole Et le message Qui va nous sortir du péché Et pour nous amener au sauveur N'a pas changé Et dit Prêchez La bonne nouvelle La même parole A toute la création Verset 16 Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais Celui qui ne croira pas Sera condamné Il y a des gens Qui sont En le cœur tendre Et qui pensent Qu'ils ont le cœur Plus tendre Que Dieu Et disent Oh je ne peux pas M'amener à croire Que Le Dieu d'amour Va juger Et quelqu'un Irra dans la damnation Pour toujours Et dit Ah je ne peux pas Penser à cela A cet homme Pauvre Et ce que tu ne peux pas penser Dieu ne peut pas penser De ça Ces voies Ne sont pas vos voies Et il y a des gens Où finalement Tout le monde Sera sauvé Tout Je vais ici Et vers là-bas De la prêche Dieu est amour Dieu est aussi saint Dieu est aussi un juge Et Dieu aussi Un feu dévourant Pourquoi est-ce que Vous 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 en tenez À l'une des caractéristiques Du Seigneur Quand ces anges Quand ils sont venus Osés Et étaient morts Et Esaïe a commencé À entendre parler De Dieu Ces anges Qui sont venus Seuls Ils n'ont pas dit Oh Amour 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 Ils n'ont pas dit Bonté 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 Vous savez ce qu'ils ont dit Saint 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 Ainsi donc Ne bâtissez pas Toute la théologie Si Dieu est amour Dieu est saint Dieu est juge Et Dieu Va juger Le péché Ainsi donc Celui qui ne croira pas Sera condamné Verset 17 Verset 17 Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Est-ce que tu es un croyant Est-ce qu'il y a de croyants Dans la maison Amen Voyez ce qui va vous accompagner Voici ce qui va vous accompagner Si ça vous accompagne Déjà Quand votre ombre vous accompagne Vous ne pouvez pas vous ajeuner Là-bas Dans la rue Dans la rue Vous pouvez dire Oh Dieu Dieu Secoue Oh secoue Mon ombre Me suit Tu n'as pas regardé l'ombre Chaque fois que le soleil brille Et toi Tu sors Si tu es dans ta chambre Pas d'ombre Mais Quand tu sors Là où se trouve le soleil Qui brille Et tu marches Et tu avances Et tu agis Ton ombre va te suivre La même chose Quand tu sors de la chambre Quand tu sors De lieu caché Et quand tu marches Sur le chemin Que Dieu a tracé Et tu prêches la bonne nouvelle Et tu touches des vies Partout tu vas Comme l'ombre te suit Les si et les prodiges Vont te suivre Si tu vas Là où se trouvent les malades Les si et les miracles Vont t'accompagner Mais si tu ne vas pas vers Se trouvent Les malades Les démoniaques Se trouvent Si tu vas vers ton église De ces 53 personnes Et 50-52 Et qu'à balance En 50 et 60 Depuis 10 ans Les mêmes personnes Non Ils sont lavés 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 Ils sont en bonne santé Ils sont bien portants Il n'y a pas de démons Rien du tout là-bas Il n'y a pas de défi Là-bas Peut-être Les défis normaux Oh ma femme Ne m'a pas parlé ce matin C'est le défi Que tu as là Oh mon mari Ne regarde plus mon visage La nuit dernière C'est le défi Que vous avez là-bas S'ils ne vont pas vous accompagner Mais quand vous quittez Ce lieu là De 52-53 personnes Qui vous ne les abandonnez pas Vous reviendrez encore après Et vous avez un assistant Qui leur donne Ce que vous leur donnez Et vous allez vers les lieux Où se trouvent les malades Et les démoniaques se trouvent Et vous êtes un croyant Est-ce que je parle aux croyants Est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'ils sont en haut là-bas Les cils, les miracles Vont vous accompagner Les produits vont vous accompagner Les miracles accompagneront Ceux qui auront cru Certaines personnes Et ils sont profonds Dans la théologie Et ils disent Quand le dernier apôtre est mort Les miracles sont terminés La guérison est terminée Et vous voyez Ces douze apôtres Est-ce que vous avez vu Qu'ils sont tous partis Oui je vois Comment est-ce que tu espères Qu'il y a de guérison Parce qu'il n'a pas Dixième miracle Moi accompagner les apôtres Il a dit Ces miracles Accompagneront qui Dites-moi Qui Prêchez-moi Ceux qui auront Cré Est-ce que je crois Est-ce que tu crois Est-ce que nous croyons Tu verras Les miracles Que tu n'as jamais vus En mon nom Pas Par leur position Pas Dans leur autorité originale Pas Dans leur sentiment En eux-mêmes Pas Dans leur titre Ce n'est pas le titre Ce n'est pas le titre de l'apôtre Ou du prophète Ou de l'évangéliste Ou du pasteur Ou de l'enseignant Ce n'est pas le titre C'est le nom Et le nom Et le nom est toujours Aussi puissant Aujourd'hui Que toujours À mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De nouvelles langues Verset 18 Verset 18 Ils saisiront Des serpents S'ils boivent Quelques breuvages Mortels Il ne leur fera Point de mal Certaines personnes disent Vous savez pourquoi Je pense Là où je vais Je planifie bien Ils ne veulent pas Que quelqu'un Me fasse du mal Avec ce qui Me donne à manger Tu ne connais pas Les écritures Ils disent S'ils boivent Quelques breuvages Mortels Par accident Je ne suis pas Habitué à ce type De repas A ce type De thé A ce type De Quelques concoctions Ils ont mis dedans Ne pose aucune question Mange J'ai dit Mange Cette chose Qui va nuire Les incroyants Va te guérir Parce qu'ils boivent Quelques breuvages Mortels Il ne leur fera Point de mal Ils imposeront Les mains Aux malades Qu'est ce qui va arriver Vous savez J'ai peur De prier Pour les malades Et de leur Imposer les mains Et si J'impose la main Et ils meurent Où est ce que Tu as eu ça Qui L'a prophétisé Pour que Quand tu vas imposer Les mains Aux gens Ils vont mourir Mes mains Ne vont Tuer personne Tes mains Ne vont Tuer personne Les mains Ointes Mes mains Sont Ointes Ma bouche Ointes Ma personnalité Ointes Regardez Regardez Mes collègues Ministres Qui étaient En acte Sain Qui marchait Et son ombre Guérissait Ne nuisait pas Sa présence Guérissait Et ne nuisait pas Même Sans prêcher Il passait Il passait L'ombre Guérissait Les malades Le Seigneur Ne lui a pas Promis ça Il est allé Au-delà De la promesse S'il reste Avec la promesse Au moins Où sont Ses mains Ointes Où sont Elles Le Seigneur Tout Ointes Tes mains Mais les malades Seront guéris Au nom De Jésus Ce sont Les mains Des hommes Seulement Je demande Ce sont Les mains Des hommes Seulement Mes soeurs Nous avons Un malade Là-bas Viens Est-ce que Tu peux Lui imposer Les mains Pour qu'il soit Guéri Pasteur Premièrement Je ne suis pas Un homme Deuxièmement Je ne suis pas Un ouvrier Deuxièmement Je n'ai jamais Fait ça Avant Ce que Tu n'as jamais Fait avant C'est un jour Que tu vas Commencer à le faire Et aujourd'hui C'est ton jour Il y a un de nos dirigeants Qui a modéré L'autre fois Il parlait De Bagada Vous pouvez ne pas Comprendre Bagada C'est là Où nous avons Notre siège International Et Normalement Nous avons L'heure de De réveil De miracle De guérison D'évangélisation C'est là Où nous Nous connectons La puissance Et il y avait Ce papa Ce vieux Qui était Paralysé Et on l'avait Ammené Dans un taxi Un jeudi Et on était Dehors On chantait Les cantiques On se préparait Pour la prédication De la parole Et le taxi S'est arrêté Devant Devant L'église Alors Les surveillants Qui étaient Là Ils étaient Des soeurs Des femmes Et la personne Qui a mené Le vieux Paralysé Descendu Et a dit S'il vous plaît S'il vous plaît Sœur Venez m'aider Aider moi A sortir L'homme Du taxi Pour L'amener Dans l'église Et quand Le pasteur Va commencer A prier La part N'a pas dit C'est miracle Accompagnons Le pasteur Sûrement Et ils vont Vous accompagner Aussi Alors les sœurs D'accord On comprend Mettez-vous De côté Et les sœurs Dites Monsieur Descendez Le monsieur A dit Je vous ai dit Nous avons Il ne peut pas Marcher Il ne peut pas Se lever Il ne peut Rien faire La sœur Dites Mets-toi De côté Et les sœurs En fait face A l'homme Et il dit Monsieur S'il vous plaît Descendez Ce monsieur A encore insisté Pour dire S'il vous plaît Qu'est-ce que Vous perdez Du temps Comme ça Le pasteur Peut commencer A prier Bientôt Et il va Rater son miracle Et les sœurs Dites Oh s'il vous plaît Donnez-moi la chance Mettez-vous Mettez-vous De côté Les sœurs Descendez Et l'homme Paralysé Est descendu S'est levé Et a commencé A marcher Et est venu Dans l'église Avec le miracle Pas Pour le miracle Il y a une différence Je suis venu Pour le miracle Tu n'as pas encore compris Mais je suis venu Avec le miracle Et tu repas Avec la puissance Un homme Une femme C'est un miracle C'est un miracle Accompagneront Ceux qui auront cru A partir d'aujourd'hui Les miracles Vont vous accompagner Voyons le verset 19 Verset 19 Le Seigneur Après leur avoir parlé Fut enlevé Au ciel Au ciel Et il s'assit A la droite De Dieu Verset 20 Verset 20 Et il s'en allait Prêcher partout Il les a dit Allez Et il s'en allait Prêcher partout Le Seigneur Le Seigneur Travaillait Avec eux Comme tu vas Le Seigneur Va travailler Avec toi Confirmant La parole Ce n'est pas Confirmant Les hommes Ce n'est pas L'homme Ce n'est pas La femme Confirmant La parole Si tu Dis la même Parole Que le Seigneur Avait donné A ses Apôtres Et à ses Disciples Et à tout le monde Il confirmait La parole Qu'il avait donnée Sous-titres Amen. Amen dans votre vie. Amen dans votre ministère. Le Seigneur travaille avec eux et confirme la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Deuxièmement, la prière et la puissance pour les plus grands exploits dans l'évangélisation. Il y a trois éléments aussi à voir ici. Premièrement, une plus grande foi pour de plus grands exploits dans l'évangélisation. Deuxième élément, une plus grande ferveur. Premier élément, une plus grande foi pour de plus grands exploits dans l'évangélisation. Une plus grande foi. Une plus grande foi. Une plus grande foi. En Marc 11, 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Il n'est jamais fatigué. Ayez foi en Dieu. Il n'est jamais épuisé. Ayez foi en Dieu. Il ne choue jamais. Il ne chancèle jamais. Ayez foi en Dieu. C'est un Dieu qui garde l'alliance. Ayez foi en Dieu. Les jours de pluie, les jours de chaleur ne le changent pas. Ayez foi en Dieu. Il ne privilégie pas le Nigerien au dessus de la Zambie. Ayez foi en Dieu. Il ne regarde pas la statue d'un homme ou la présentation d'une femme pour dire, ah ça c'est un homme et ça c'est une femme. Non. Il ne discrimine. Il ne fait pas la discrimination. Il n'y a pas de partialité avec lui. Ayez foi en Dieu. Il ne regarde pas ton nom. Ton nom est Étienne. Ou son nom est Joseph. Ou bien son nom est Marie. Ou son nom est Marie. Myriam, il ne regarde pas les noms. Dieu est celui qui regarde chacun. Qui accepte la parole. Qui croit à la parole. Ayez foi en Dieu. Verset 23. Dieu vous le dit en vérité. Si quelqu'un dit homme ou femme. Si quelqu'un jeune ou vieux. Si quelqu'un expérimenté ou sans expérience. Si quelqu'un le fait pour la première fois. Ou bien le fait pour la quatrième et dix-deuxième fois. Si quelqu'un nouveau dans ce ministère dynamique. Ou ancien dans ce ministère d'évangélisation. Si quelqu'un dit à cette montagne. Attendez. Tous ces gens là. Dont nous parlons. Apôtres. Depuis combien d'années. Ont-ils passé avec Christ. Trois ans. Trois ans et demi. Quatre ans. Ils ont commencé à faire des exploits. Trois ans. Ils ont déjà commencé à faire des exploits. Parce que quiconque dira à cette montagne. Combien d'années. Il a déjà passé. En Christ. Est-ce que j'ai passé dix ans. Est-ce que je rampe. Est-ce que je suis derrière. Ceux qui passent. Trois ans et demi. Combien d'années. J'ai passé. Je suis sauvé. Et sanctifié. Et rempli. Baptisé du Saint-Esprit. Depuis vingt ans. Et ces gens là. Seulement pendant trois ans et demi. Quatre ans. Et maintenant. Je suis assis. 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Que l'esprit dormant se réveille. Que l'esprit qui dort en toi se réveille. Fervent. Priez fervente. Passion fervente. Poursuite fervente. Ne laisse pas ton esprit dormir. Fervent. Dans le ministère. Il y a un prix à payer. Un prix à payer. Vous pénétrez. Vous pénétrez. Vous payez le prix. Pour te lever. Pour marcher. Pour faire. Pour réussir. Pour réaliser. Pour réussir. Pour excéder. Dépasser les limites. Tu payes le prix. Pas d'oisiver. Tu payes le prix. Pas d'oisiver. Tu payes le prix. Mais aussi. Persever. Ne sois pas fatigué, ne regarde pas le négatif, regarde la porte ouverte, devant toi, au nom de Jésus nous prions, ta vie ne sera plus la même, ton ministère ne sera plus jamais le même, même tes ennemis ne seront plus forts comme il était avant au nom de Jésus, toutes les choses qui vont essayer de t'arrêter, ces choses vont s'arrêter avant quand tu n'arrives là bas, tu es maintenant imparable, dis je suis imparable, je suis imparable, le plus profond de ton coeur, je suis imparable, ne dis plus rien d'autre, ne dis plus aucune autre parole contradictoire, soeur, frère, fils de destinée, fille de destinée, ne permets aucune autre parole de vivre dans ton coeur, si quelqu'un dit qu'on peut t'arrêter, détourne tes oreilles, nous chantons, donne-nous un Ézéchiel aujourd'hui, ce sont les jours de puissance, comment chanter, alors que je ne comprends pas que je suis l'accomplissement de ce chant, tu seras l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des prédictions, tu iras là où tu n'as jamais été, tu feras ce que tu n'as jamais fait, tu verras, tu verras des exploits, des expériences que tu n'as jamais vues, je crois, heureux celui ou celle qui a cru, car il y aura l'accomplissement des choses qui lui ont été dites, qui lui ont été dites, dit le Seigneur, lève tes mépaire, nous te remercions, tu as un plan en place en aménage ici qu'à Loussaka en septembre, tu nous as à l'esprit, tu as mon frère à l'esprit, tu as ma soeur, mon frère, tout participant à l'esprit, tu sais que nous serons là, tu savais que les esprits dormants doivent se réveiller, comment nous allons prier, comment nous allons recevoir dans la prière, Seigneur je prie, accomplis ta parole sur chacun au nom de Jésus, cet esprit de fatigue sort au nom de Jésus, ceux qui font face au feu, ceux qui font face à la fumée, ceux qui font face au grand vent, le vent a quitté l'extérieur et maintenant à l'intérieur et essaient d'éteindre la lumière qui est dedans, je prie Seigneur que tout vent contrait, tout ce qui déprime, tout ce qui est dans du stress, tout ce qui nous amène, je n'arrive pas, je ne peux pas, je ne peux pas évoluer, Seigneur dessèche-les au nom de Jésus, Seigneur, voici ta parole, l'oeuvre de la création, crée Seigneur un esprit nouveau, un nouveau cœur, une nouvelle passion, une nouvelle puissance, un nouveau champion, et de nouveau des esprits d'ambassadeur en nous au nom de Jésus, que les faibles soient forts, Je ne suis plus fort, que les faibles disent, je suis fort, Je ne suis plus fort, je ne suis plus fort, que les faibles disent, je suis fort, La force du ciel, la puissance du ciel, la passion du ciel, la pénétration du ciel, le prix venant du ciel, et les dons du ciel, distribuent, donnent à chacun sans exception, Et comme nous sortons, comme l'armée du ciel, comme ambassadeur pour le royaume, je prie que l'échec soit pour vous, Que l'échec soit étrange pour vous, comme vous allez aller dans la puissance du Seigneur, vous irez dans l'esprit du Seigneur, vous allez vous mâcher et vous revenez avec témoignage, Et le Seigneur affirme et confirme ton ministère au nom de Jésus, Nous avons lu parlant des autres, maintenant, nous lisons, nous lirons sur vous, Merci Seigneur, c'est fait, Seigneur, merci, je reçois, merci Seigneur, Faites de nous de nouvelles femmes et de nouveaux hommes, le monde autour de toi le verra, Au nom de Jésus, nous prions,